Nos deux invités maintenant avec nous, Yvan Attal et Rod Parado, qui seront dans quelques jours sur les planches pour le fils, dialogue difficile entre un père et son fils, adolescent, pièce signée Florence Zeller, et mise en scène par Ladislas Chola. Bonsoir à vous deux, merci d'être avec nous ce soir. On commence juste par ce reportage qui vient justement de parler d'éducation, de transmission. Yvan Attal, quand vous voyez ces témoignages, d'abord, ça vous étonne que dès le collège, l'idée de mal parler à une fille, de l'agresser verbalement, voire plus, ça soit toujours d'actualité aujourd'hui en 2018 ? J'ai l'impression que c'est presque plus d'actualité. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, on n'avait pas ce rapport-là, on était bien plus timide, plus inhibé, plus respectueux. J'ai l'impression. Après, voilà, mais je pense que ça commence dans la famille. Je parlais de ça avec Rod, moi, je me souviens très bien, mon père et ma mère m'ont quand même raconté deux, trois choses, et moi, de la même façon, avec mes enfants. Ça veut dire que ça commence à la maison aussi. Rod, c'est ça. Vous, la première fois que vous entendez du rapport au fils, c'est à la maison que ça se passe. On vous dit, attention, comment on se comporte, c'est ça ? Il y a toujours eu une forme de respect, en fait, à avoir avec n'importe qui, même sans parler d'une femme ou un homme, en fait. L'humain, en fait, d'avoir le respect avec l'humain, quoi. C'est ta maman qui t'a appris, ça ? Elle m'a toujours appris d'avoir le respect avec tout le monde, en fait. On va parler de ça, de ce rapport, père-fils, on voit cette affiche magnifique. Alors là, il y a un petit bébé dans ses bras, mais il va un peu grandir. Ça va être parfois plus compliqué, les rapports plus conflictuels. Vous êtes tous les deux en train de répéter. Un des secrets pour jouer la comédie, ce n'est pas forcément de dire, c'est d'écouter pour pouvoir réagir à ce que l'autre dit. Parce qu'il y a une musique, parce qu'il y a un tempo à trouver, de savoir comment il faut répondre au bon moment, c'est ça aussi ? Surtout de savoir recevoir et réagir, en fait. C'est devenu un gag entre nous. C'est un sujet qui vous a tout de suite touché, cette pièce de Florence Zeller. Pourquoi ? J'ai des enfants, j'en ai trois. Ils ont grandi ? Ils ont grandi et surtout, j'ai une fille maintenant qui rentre dans l'adolescence, mais je suis passé par l'adolescence avec mon fils qui a 20 ans aujourd'hui. Donc forcément, cette pièce m'a touché. Évidemment que l'adolescence, c'est un âge très difficile et qu'il y a un mal-être auquel on fait face. Mais surtout, on réalise qu'on a fait un enfant, qu'on a imaginé ou projeté des choses pour lui et qu'aujourd'hui, il faut faire le deuil de cet enfant qu'on a imaginé. On a un enfant, on a une personne devant nous et il faut admettre les désirs de cette personne. Il faut arrêter de penser ou décider pour elle. Mais ça implique aussi de faire le deuil du père qu'on a imaginé être aussi. C'est-à-dire qu'on se rend compte aussi de ses propres faiblesses par rapport à son enfant, ses erreurs. Et de la difficulté de trouver le bon mot, la bonne attitude, d'être finalement très paternel, très proche, copain parfois ou au contraire d'être dans la rigidité. Cet équilibre, il est compliqué à trouver. C'est surtout d'admettre que votre enfant, à un moment, devient autonome. On voit sur cette affiche, on est collé à ses enfants et à un moment, il faut bien les laisser devenir qui ils doivent devenir et qui ils ont envie de devenir. Rod Parado, on vous avait découvert au cinéma, dans la tête haute, aux côtés de Catherine Deneuve et Benoît Magimel. Souvenez-vous, quelques temps après, vous avez obtenu ça, un César. C'est un moment d'émotion. Vous auriez pu tourner la page. Maintenant, vous prenez des cours, vous continuez. Il y a le théâtre qui est une épreuve compliquée. Vous avez décidé de tracer votre voix. J'ai envie de continuer. Après, ce n'est pas vraiment moi qui décide. Mais en tout cas, oui, j'espère continuer beaucoup et donner le meilleur de moi-même pour continuer à briller dans ce milieu, j'espère. Vous en pensez quoi, vous, invent-être ? J'en pense, mais c'est qu'il a d'abord bien raison de vouloir continuer. Il a une envie. On se sent tous les jours, quand on est sur scène ensemble, qu'il a vraiment envie de jouer. Et ça, c'est un plaisir. Et on vous retrouvera au cinéma ? Il y a d'autres projets en cours ? Oui, on me retrouve le 11 avril avec Luna, un film d'Elsa Djeringer. Je suis content d'ailleurs et je suis pressé que ça sorte parce que c'est totalement différent de la tête haute. C'est un jeune homme qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus humble. Et voilà, c'est... Une autre facette. Voilà, c'est ça. Merci à tous les deux. On vous retrouve donc le 3 février au Théâtre de la Comédie de Champs-Elysées. Avec qui ? Avec Anne Consigny. Absolument. Et Elonie Navarre qui sont avec vous sur scène. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à tous.